Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, une position de finale avec une étude ici comment réussir à aller à dame avec le pion, la promotion en tout cas, à dame peut-être, probablement, mais on verra il suffit d'avancer le pion, a priori, dans cette position, 2 cavaliers, pion contre tour et cavaliers la seule façon de gagner pour les blancs évidemment, c'est de faire une promotion et dame a priori, logiquement on ne va pas chercher à faire autre chose, du coup, on pousse le pion, forcément, c'est le seul coup vraiment utile dans cette position il pourrait faire un échec avec un cavalier, mais ça serait donner le cavalier et on ne va pas gagner du tout la partie donc on va pousser le pion, évidemment, on menace de faire dame, c'est une menace, c'est un coup forcé les noirs n'ont pas de façon de contrôler la caisse ici pour l'instant, la tour se fait prendre dans les deux cas voilà, du coup, il n'y a que le cavalier qui peut essayer d'arriver, il n'y a qu'un échec alors pareil pour les échecs de la tour en E4, c'est en prise, par le cavalier blanc donc ça ne sert à rien, donc on va faire cet échec évidemment on pose une petite question au roi, où allez-vous monsieur le roi dans cette position du coup, il faut qu'il évite peut-être l'échec de la tour, ce serait pas mal par exemple, s'il vient en D8, on pourrait faire simplement l'échec ici après, le roi n'a pas de très bonne case, évidemment, les noirs seraient contents de sacrifier leur tour sur le pion si le roi vient là, on fait échec, on prend le pion et même dans le cas où le roi viendrait en C8 le cavalier ou la tour peuvent venir pour aller prendre le pion très rapidement du coup, ici, on va chercher à faire un coup de roi un petit peu meilleur le roi E7 semble pas bon non plus, parce que les noirs vont faire un échec ici avec la tour alors on donne la tour, c'est vrai, mais c'est pour la bonne cause puisqu'après l'échec ici, on va prendre le pion on sait que la finale roi de cavalier contre roi est nulle oui, elle est nulle, bien entendu si les noirs avaient un pion supplémentaire, ça peut être gagnant mais bon, là, c'est pas le cas et voilà, après cet échec, si les blancs prennent le cavalier évidemment, la tour va venir contrôler la case de promotion le pion blanc n'arrivera jamais à dame sans que la tour le prenne donc ici, c'est pareil si on va en F8 si on va en F8, bien sûr, le cavalier va faire échec et va venir ensuite contrôler la case de promotion donc on vient évidemment F7, la tour ne peut toujours pas donner échec le cavalier non plus, mais il peut faire une fourchette peut-être quand la pion va faire dame il faudrait aller ici avec le cavalier donc par contre, à chaque fois, on est attaqué donc si on vient en E4 avec le cavalier le cavalier blanc va prendre et ça n'aura servi à rien et si on vient en F8, c'est le roi qui va prendre vous allez me dire, ça revient au même aussi sauf que les noirs ont préparé un petit piège regardons ça, cavalier E8 là, on ne peut pas faire dame, évidemment parce qu'échec gagne la dame, bien sûr promotion cavalier n'est pas suffisant non plus je suppose que 3 cavaliers contre tour cavalier ça fait nul, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas donc le roi va donc prendre le cavalier et ici, quel était le piège des noirs ? étant donné que la tour sera en prise sur les échecs toujours cet échec ici ou cet échec ici alors ici, il peut y avoir un petit un petit piège ici, les blancs ne doivent pas prendre la tour en faisant dame vous avez vu pourquoi ? et oui, parce que le roi noir n'aurait plus de case ni tour d'ailleurs mais on peut faire un fou ou alors on peut faire un cavalier puisque je pense que 3 cavaliers ne devraient pas poser de problème pour gagner après, si on fait une promotion fou, évidemment c'est gagnant aussi 3 pièces, fou de cavalier ça gagne aussi donc c'est un petit piège mais on peut le faire d'une autre façon en mettant la tour en C4 plutôt c'est plus malin parce que là, si le cavalier prend évidemment, c'est pas aussi puisqu'on contrôle toutes les cases mais les blancs avaient tout prévu bien sûr il ne faut surtout pas que la tour puisse prendre le pion donc on va faire un petit échec ici avec le cavalier le roi est obligé d'aller ici et là, vous avez trouvé le dernier coup bien entendu le coup gagnant pour les blancs voilà, après cette introduction de 4 coups quand même bon, introduction un peu longue surtout qu'après, c'est presque terminé directement voilà petite interception ici avec évidemment l'attaque double derrière si la tour prend le cavalier il y a la fourchette de l'autre cavalier qui arrive les blancs vont prendre la tour et après, ils vont aller à dame évidemment on ne va pas faire le cavalier on peut faire un fou si on aime bien l'adversité ils jouent la finale fou cavalier contre roi mais on va plutôt faire une dame ce sera plus simple voilà, et ici, les noirs ne peuvent rien faire pour éviter que le pion aille à dame s'ils ne prennent pas le cavalier ils prennent l'autre mais ça ne change rien on peut même faire une fourchette si on veut avec les blancs pour récupérer la tour et faire dame après voilà, comme ça on est tranquille on prend sa tour et après on fait dame ou tour sinon on peut éviter le pâte ou si on pense que roi tour c'est plus facile à gagner que roi dame voilà, petite étude ici finalement avec un pion passé évidemment des fourchettes avec le cavalier en 8 qui tente de faire une fourchette ici un blocage avec le pâte et après une interception et une attaque double toujours avec évidemment le pion passé merci d'avoir suivi cette position n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt et à très bientôt